Une fois n'est pas coutume, l'US Catnum s'est retrouvé au casino pour un loto. Mais cette fois uniquement en qualité d'animateur, puisque c'est le club 51 qui était organisateur. Ce loto c'est une première pour nous. C'est donc suite à ça, encore une fois, un membre qui a eu une approche d'une association. Et donc nous favorisons le membre pour qu'il puisse dégager à travers notre collecte de ce soir. Donc l'argent collecté ce soir sera donc remis dans son intégralité à cette association. Voilà. Donc qui s'appelle, ni plus ou moins, Ensemble pour Célia. Le club 51 a pour habitude de soutenir des projets qui prônent l'amitié, l'estime et la tolérance. Et dans ce cas précis, le geste de solidarité à destination de cette association n'en a que plus de valeur. De même pour les joueurs, en plus de repartir avec des gains de valeur pécuniaires, ces derniers ont également le sentiment d'avoir fait une bonne action. Cerise sur le gâteau, l'animation dynamique et joviale de l'animateur qui charge de bonne humeur cette soirée. C'est soit les numéros de département, soit des numéros qui se réfèrent à des expressions françaises. Bon, ça c'est un peu aussi l'expérience parce que moi j'étais aussi joueur avec ma mère et mon grand-père. On faisait tous les lotos du coin. Et donc du coup, bon, c'est ce que j'ai entendu par le passé. Et je les remets un peu à ma sauce. Bon, ça fait sourire, on est là aussi pour sourire. Nouvelle soirée de concert à l'espace culturel Victor Hugo. Les organisateurs ont proposé au public de découvrir le groupe Victor Zolo, une formation de trois artistes aux trajectoires tantôt communes, tantôt différentes. On était au lycée et donc on était un petit groupe d'amis et ils voulaient monter un groupe de punk, trash, core, metal, nymp. Ça, il faut bien le noter parce que ça c'est très très important. Le nymp surtout, surtout le nymp. Et donc ils m'ont demandé si je voulais prendre la basse. Donc je l'ai fait, j'ai commencé la basse à 16 ans, quelque chose comme ça, 16 ans, 17 ans. Moi j'ai commencé la musique à 5 ans, j'ai commencé par le piano, j'ai commencé par le piano, j'ai attaqué la guitare, je dois avoir 12 ou 13 ans, avec M. Patrick Hanac, que je ne remercierai jamais assez parce que c'est lui qui m'a filé aussi un micro en même temps. Il m'a dit tu devrais chanter en même temps que tu joues. Et du coup, voilà, depuis je ne m'en passe plus. Ça fait combien, 25 ans que je fais de la batterie ? J'ai eu plusieurs groupes de métal, j'ai fait du bal, j'ai fait plein de choses comme ça. Pour Victor Zolo, la musique c'est donc une histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire de mots. Parmi leurs compositions, on retrouve des reprises de textes de Charles Baudelaire, de Guillaume Apollinaire, de Georges Brassens et d'autres créations personnelles. Soit je pars d'un texte, parce que j'ai un ami Pierre-Jean Lyon qui écrit des textes que je mets en musique depuis un certain temps, déjà depuis le lycée, etc. Donc des fois je pars du texte, des fois je pars d'une mélodie, des fois. Donc je propose cette affaire-là après aux collègues. On se greffe tous un peu dessus, puis au fur et à mesure, les arrangements viennent se placer, parce qu'en fait on a un peu d'électronique qui tourne à l'arrière. Je suis un grand fanatique des brouillons, donc je l'ai fait vite. En général les premiers jets viennent relativement vite, mais après c'est revu et corrigé, recorrigé. Inspirés par l'amour, la mort, le feu, les flammes, l'écoute de leurs morceaux laisse beaucoup de place à l'imaginaire de l'auditeur, bien aidé, il faut le dire, par une préparation scénique réfléchie. Les morceaux, ils sont tous imagés par des extraits de films audio, donc si tu veux, entre chaque morceau, on a un peu d'interaction avec le public, de prise de parole sur tout le concert, sur l'heure de concert qui se prépare. Entre temps, systématiquement, la chanson est imagée par un dialogue de film en fait. Et donc, si tu as un fil conducteur, tu as quelque chose qui avance tout le long du bazar. Donc après, forcément, on est en train de présenter notre EP qu'on va sortir du coup demain ici. On a le plaisir de le faire ici, donc c'est classe. Donc on a forcément les six titres qui sont dessus, et puis tout ce qui va venir derrière, etc. Après, on fait forcément le tri en fonction de ce qui est plus approprié à la scène, et puis ce qui ne l'est moins. En première partie de Victor Zolo, le public a pu voir éclore la toute jeune Chloé, à peine 16 ans, qui possède une voix peu commune et une maîtrise de la guitare bien assurée. En fait, c'est d'abord que j'ai commencé à jouer de la guitare, et puis ensuite, c'est venu un peu parce que j'aimais bien la musique, et puis à force d'écouter, j'ai voulu essayer, et puis voilà. Comment tu as appris la guitare ? En faisant des cours à partir de six ans, je crois. Je ne sais pas trop comment j'ai appris, mais j'ai bien aimé, et du coup, j'ai continué, et puis maintenant, ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire de la guitare et de chanter ? Les deux, ça va bien ensemble, parce que comme ça, je peux m'accompagner et chanter en même temps. Grâce à l'association Arcade, des groupes régionaux continuent à pouvoir trouver une scène, un public. Dans un domaine où les formations se multiplient et où les scènes sont difficiles à trouver, celle de l'espace culturel Victor Hugo, fait figure de pionnière dans la promotion musicale au sein du territoire de Catnum et environ. Cinq projets différents portés par cinq écoles différentes qui vont du décolleur de chewing-gum à la poubelle intelligente, en passant par la pesée des restes de chaque assiette à la cantine. Bienvenue au Hackathon, un concours de création technologique à laquelle le collège de Catnum a participé. Le but, c'est de faire développer, par exemple, comme aujourd'hui, des enfants, leur faire découvrir les outils du numérique, leur faire découvrir qu'ils peuvent utiliser des outils techniques à l'aide de personnes qui sont vraiment professionnelles de ce secteur, et qu'ils se rendent compte que c'est accessible, tout simplement, et que même s'ils sont dans un collège, c'est carrément la relève. Organisé par Grand Est Numérique, association qui promouvoit le numérique par l'organisation d'événementiels, dans les locaux du T-Lab à Thionville, les jeunes sont encadrés par des adultes pour concrétiser leurs projets. C'est permettre à chacun de, entre gros guillemets, bricoler, mais surtout de pouvoir faire ses projets, que ce soit de l'électronique, du bricolage, de la couture, ce que vous voulez, et de le faire dans un cadre de partage, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tous les mêmes compétences, les mêmes connaissances, et du coup, apprendre aux autres ce qu'on connaît, et apprendre ce qu'eux, ils connaissent, et si on n'a pas le temps d'apprendre, profiter justement de la connaissance des autres pour qu'ils fassent une partie de notre projet, et nous, on travaille sur d'autres projets. C'est vraiment une logique d'échange, d'échange de connaissances et de techniques. Composé de quatre collégiens soutenus par leurs professeurs, l'équipe composée de Lucille, Thibault, Oliver et Luc avaient un projet intéressant. Nous avons décidé de créer comme projet une poubelle qui encourage les élèves au tri sélectif et leur apprend comment ça marche en avant un tableau avec des boutons, où quand on appuie sur un bouton, un bouton correspondant à un décès, la benne s'ouvre, une porte sur la benne s'ouvre pour qu'on puisse sauter notre décès. Mettre le numérique au service d'un collège éco-responsable, les quatre mois étaient pile dans la thématique, mais n'ont fini que deuxième, mais là n'était pas l'objectif. Je vous dirais que le but, c'est vraiment de créer une fusion d'idées, une synergie des profils, de mettre à disposition des connaissances que certains ont et que d'autres n'ont pas, de faire diverger les avis. C'est pour ça aussi qu'il y a les délibérations du jury qui vont choisir aujourd'hui une équipe gagnante. Il faut savoir qu'il y a une équipe qui va être connue gagnante dans chaque ville où nous sommes en train de faire ce hackathon, qui est fait en simultané à Thionville, Sargemin, Folchvillère et Metz, dans des Fab Labs. Et à l'issue, il y aura quatre équipes finalistes qui vont aller en finale départementale. Quant à nos collégiens qu'à de nos mois, forcément un peu déçus, le jeu en valait quand même la chandelle. L'idée, c'est justement ça. C'est soit envie d'apprendre une technologie en particulier, soit envie de partager. Parce que l'idée, c'est ça, c'est ne pas venir les mains dans les poches et apprenez-moi tout, il faut avoir la volonté de s'investir. Et donc, on a tous nos membres qui sont là, qui viennent avec leur connaissance, leur background, et qui viennent le partager pour apprendre, que ce soit de la découpe laser, de l'impression 3D, ou du travail du bois, on est comme ça. L'exposition 4 ateliers est un moyen imaginé par Cattenham Lazer Culture pour que ses adhérents, habituellement encloisonnés de leur activité, puissent s'aérer et voir ce que réalisent les autres activités. Inaugurée en grande pompe lors d'un vernissage mémorable de par sa forte affluence et par la prestation sans fausse note de la chorale, cette exposition avait pour thème le cabaret. Le thème, c'est vraiment de l'interdisciplinarité parfaite, puisque en relation avec le spectacle du 11 juin au Théâtre de Thionville, qui est sur le thème du cabaret, nous avons voulu y mettre le même thème pour les arts, dans la mesure où il y aura une exposition d'un certain nombre d'œuvres dans le hall même du Théâtre de Thionville. Donc voilà, c'est une façon aussi de montrer, comme c'est les 25 ans de CLC, également l'aspect pictural. Comme pour la Biennale, Cattenham Azir Culture récompense les meilleures œuvres. Un jury composé de membres du conseil d'administration et des responsables des pôles se réunit au préalable pour élire et récompenser les œuvres coup de cœur dans chaque secteur. Je recherche des inspirations sur Internet pour voir les différents modèles qu'on peut créer. Et quand je trouve un modèle qui me plaît, je suis lancée. Donc je suis inspirée par le thème qu'on nous a donné. Le premier tableau que j'ai fait, c'était French Cancan, donc la belle époque. Et le deuxième tableau, j'ai fait Cabaret actuel, un petit peu plus moderne, disons, que le premier. Et je pense que c'est celui-là qui a le mieux plu. Cette exposition est également une source de découverte des arts plastiques pour les écoliers Cattenhamois. Ainsi, chaque élève a pu découvrir les œuvres des artistes de CLC et a pu exprimer son talent d'artiste en herbe dans une des activités proposées. Du coup, nos reporters en ont profité pour demander aux jeunes de nous faire un mini-reportage sur leurs ressentis. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un reportage sur les quatre ateliers du CLC. Toutes les classes de l'école Georges Pompidou ont participé aux quatre ateliers proposés par le CLC. Toi, tu as fait quoi sur ta toile ? J'ai écrit le prénom de ma sœur, le mien, et j'ai fait des coccinelles, des bonhommes, un peu de tout. Quelle technique elle vous a enseignée, la dame ? Il ne faut pas trop mettre de peinture et si on en met trop, on met du sel, comme ça, ça va faire des motifs et puis ça va un peu concentrer la peinture, l'encre. On nous a donné plusieurs masques. Il y avait un chapeau, un chat et un renard, je crois. Et il nous donnait des paillettes, on devait les décorer. Et avec des paillettes, des plumes, il y avait des sortes de perles comme ça. J'ai fait des cartons avec des cœurs, de la colle, des fils, des perles et des boutons. Comment tu as fait pour faire ta carte ? En fait, déjà, on devait coudre. On avait deux cœurs, enfin trois. Et du coup, on devait prendre, on devait coudre, on devait passer des perles au-dessus. J'ai mis des paillettes. Non, je n'ai pas mis de paillettes, mais j'ai mis des perles, j'ai mis des étoiles et j'ai pris des stylos. De la peinture sur soie. Plusieurs dessins sur de la soie avec de l'encre. On a même mis du sel dessus pour que ça fasse un dégradé. Quels sont les dessins qui reviennent le plus ? Chez les enfants, des arc-en-ciel, des cœurs, des baisons, ça aussi. Et les garçons, des ballons. Mais des arc-en-ciel, beaucoup d'arc-en-ciel. Comment vous expliquez ça ? Les couleurs. On leur propose différentes couleurs. Ça leur fait plein de couleurs, ils sont contents. On a fait un atelier masque. On a découpé des loups, des chats, des masques. Et les enfants collent les paillettes, les plumes. Ils décorent le masque à leur convenance. Une petite carte pour offrir à une tata, une maman, une mamie. Avec trois petits cœurs. Deux petits cœurs en feutrine. Le grand cœur tout autour, ils ont cousu des petites perles. Et ensuite, il y a un autre petit cœur qui est dessus. Et un petit bouton en forme de cœur ou autre. Et après, on colle tout ça sur la petite carte. Grâce au CLC, beaucoup d'enfants ont pu découvrir de nouvelles activités artistiques. Rendez-vous dans deux ans. Au final, l'expérimentation 4 ateliers, c'est un moment d'échange, de partage, de transmission qui perdure car il est intergénérationnel et confère une belle pause dans le rythme effréné des activités de CLC. Et on va continuer dans le bâtiment.